Il ne savait déposer les mots doux, du revers de la main, renversait la délicatesse et riait de sa gaucherie. Il marchait vite, bousculant tout, pressé d'arriver, sans destination, sans rendez-vous. Il parlait fort comme on parle aux sourds, usant de gestes, de signes et de sons en guise de mots. Il mangeait mal avec appétit, engouffrant tout, sans déguster, sans apprécier. Il dormait comme un juste, ronflait la foi comme il se doit en maître du logis. Il était écouté, cet homme de parole, qui parlait peu. De lui, on disait, il sait ce qu'il veut. Il était respecté, cet homme droit, un roche, un chêne, qui s'appuyait sur lui, se sentait protégé. Il était aimé, cet homme de cœur, tendre et dur, le poing ferme, la main ouverte. Il aimait gros, cet homme simple, résigné, généreux, à sa manière servie, engagement et courage. Il ne savait déposer les mots doux, du revers de la main, enversait la délicatesse et riait de sa gaucherie. C'était mon père. J'ai de ces gestes parfois, de ces paroles sans tendresse, qui ressemblent à ceux de mon père, que je voyais se protéger de quelques faiblesses quand il exprimait ses sentiments en tranchant à coups de hache. C'est un mouvement dans mon corps qui marque l'urgence, m'entraîne dans le vif, non dans la nuance. L'effort écrarie le geste. Et pas de niaisage, pas de caprice, pas de tatalignage. Entraîne, invite à passer aux vraies choses sans prendre soin du passage. Il y a peu à dire chez celui qui a tout à faire et qui traîne dur du matin au soir. Et dans le peu à dire, il ne s'interroge pas sur le comment dire et il dit comme ça vient. En coups de hache, franc comme du bois dur, il parle fort comme aux animaux de la ferme qui doivent obéir. L'homme fort, tenace, le guerrier, fait sans manières et sans question. Il ne calcule pas ses efforts. Il est courageux comme le cheval, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a à faire. Il aime l'animal qui ne se plaint pas. Il est droit comme un arbre droit, solide comme un tronc bien enraciné, capable d'affronter les jours avec vaillance, valeur chère à mon père, sans jamais en discourir avec l'impétuosité de son tempérament, c'est-à-dire que ses actions qu'il l'incarnait. J'ai de ses gestes parfois, de ses paroles pleines de tendresse, qui ressemblent à ceux de mon père que je voyais avec toute sa maladresse, vous témoignez par ses actes et vous dire en mots assurés l'immense amour qu'il nous portait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.